Je ne vous raconte pas depuis le temps que je veux faire ce vlog, mais ça y est, il est enfin là. This is it, this is the moment. Je suis ravie de vous retrouver dans mon vlog lecture de Desinjones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'attente pour ce livre parce que j'en ai entendu que du bien. Les autres livres de l'autrice, j'ai pu entendre des avis un peu plus mitigés. Par contre, Desinjones and the Six, je ne suis même pas sûre d'avoir vu un avis négatif. Bon après, je suis sûre que si je vais sur Goodreads, je vais en trouver. Dans Desinjones and the Six, on suit l'histoire d'un groupe de rock fictif dans les années 70. Et on les suit de leur début jusqu'à leur séparation plusieurs années plus tard. Je suppose que ça va parler des relations entre les membres de ce groupe. Et je suppose qu'il va y avoir autant de tensions que d'amour. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est un livre qui va pas mal parler de drogue. La drogue prend une place très importante dans ce livre parce qu'elle prend une place aussi très importante dans la vie des personnages. Et je suppose que la drogue va détruire les personnages et détruire leurs relations aux autres. L'aspect qui me donne tellement envie dans ce livre, et je pense que c'est ce qui rend ce livre d'autant plus original, c'est que la narration est faite sous forme d'interview. C'est comme si l'autrice avait interviewé les membres du groupe plusieurs années plus tard. Et les membres du groupe reviennent sur leur début, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va mener à leur séparation. De ce que je vois, il y a des petits paragraphes par personnage où chacun va donner leur version des faits par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que sur un même événement, plusieurs personnages vont ressentir et dire des choses différentes. C'est vraiment l'un des livres qui me donne le plus envie actuellement sur cette planète Terre. Parce que moi, tout ce qui est autour de la célébrité et des choses cachées un peu dans les coulisses, c'est ma passion. J'ai même prévu d'écrire un roman un peu là-dessus. Alors pas dans l'univers de la musique, mais un truc un peu comme ça, qui parle de célébrité et tout. Moi c'est quelque chose qui me fascine. Et là en plus, le format d'interview, je trouve ça tellement original et vraiment je me dis mais j'aurais aimé avoir cette idée. Mais forcément, c'est ce qui fait que j'ai d'autant plus d'attente par rapport à ce livre. Et donc il y a ce petit risque que je puisse être déçue. C'est vrai que moi je me place un petit peu dans cette catégorie de ces livres où vraiment je pense qu'ils vont devenir mes coups de cœur de 2023. Je pense que je vais m'y plonger vraiment en ayant le cerveau vide, vraiment en me laissant porter par l'histoire. Et j'ai très hâte d'enfin le lire et d'enfin vous dire ce que j'en pense. Ah, ma larme se voit. Je l'ai terminé. Et... Je reviens vers vous car j'ai terminé Desidions and the Six de Taylor Jenkins Reid. De base, je voulais revenir vers vous au fur et à mesure de ma lecture. Mais en fait, je l'ai lu beaucoup trop vite. Je ne me suis même pas rendue compte d'à quel point j'allais vite en le lisant. Donc j'ai eu vraiment zéro temps de vous updater durant ma lecture. Donc je l'ai déjà terminé. Comme vous pouvez le voir à mon visage radieux, j'ai absolument adoré ce livre. Je m'attendais à l'aimer et je l'ai beaucoup aimé mais pour des choses totalement différentes de ce que je pensais. A la fois il était ce que j'imaginais mais en même temps, il y avait des messages et des choses que j'ai trouvées originales auxquelles je ne m'attendais pas. Et qui ont fait que j'ai d'autant plus aimé ce livre. Je pense que ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est les messages qui sont passés. Surtout étant donné que c'est un roman choral. Parce que le roman est construit sous forme d'interviews plusieurs années après. Et donc c'est chaque membre du groupe qui revient sur les événements qui se sont déroulés, sur leurs pensées à ce moment-là. Donc on a plusieurs points de vue. Étant donné que c'est les points de vue de toute une panoplie de personnages. Donc on a chacun leurs points de vue, leurs messages, leurs réflexions. Et souvent c'est des points de vue, des opinions qui justement se confrontent et qui ne sont pas forcément toujours en accord. Et ça fait qu'il y a une pluralité de messages et de réflexions dans ce livre. Et je pense que, moi en tout cas c'est ce qui m'a le plus touchée dans le livre. Il y a des messages de portée qui sont originaux. Alors je ne vous dis pas que ce sont des trucs jamais vus ailleurs. Mais ce n'est pas le genre de messages que tu vois non plus tout le temps. Notamment, il y a tout un pan de l'histoire qui parle de fidélité. Alors je ne vous dis pas que c'est non plus ce qui prend totalement le pas sur l'histoire. C'est une partie, mais ce n'est pas non plus toute l'histoire. Mais c'est un livre qui parle beaucoup de fidélité, de loyauté, de comment tu vois ta relation. Parce que, en fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est toi-même qui établis les règles. Par exemple, par rapport à la tromperie, il y en a qui vont... Pour eux, la tromperie c'est telle chose. Et pour d'autres personnes, le curseur va un peu plus loin. Et bien c'est un livre qui parle de ça. Et ce n'est pas un truc que tu retrouves souvent. Enfin, personnellement, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je retrouve souvent dans les livres. Et là, j'ai été très 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 agréablement surprise. Notamment par rapport au personnage de Camilla. Et de toutes ses réflexions par rapport à la fidélité. C'est des choses qui m'ont beaucoup touchée, dans lesquelles je me suis beaucoup reconnue. Le personnage de Camilla, de manière générale, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a apporté à l'histoire. Je trouvais vraiment que la touche d'originalité, c'était vraiment le personnage de Camilla. Par rapport à sa vie de couple avec Billy, à ses réflexions sur la fidélité, tout ça. J'ai trouvé qu'elle apportait vraiment un souffle nouveau dans l'histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les réflexions de Camilla, en fait. Et tout ce qu'elle dit, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. Quand tu lis l'histoire, Camilla, c'est censé être un personnage secondaire. Mais au final, je trouve que c'est l'un des personnages les plus importants. Et il y a un message aussi que j'ai trop aimé. Et c'est un message qui fait partie de mon roman aussi que j'écris. Au final, la personne qui te sauve, c'est toi-même. Parce que le déclic, c'est toi-même qui l'as, au final. Le déclic, la dernière étape pour te sauver, cette étape, elle vient de toi-même. Mais, faut pas non plus dire que ce qui peut te sauver, c'est que toi-même. Les autres, ils ont quand même une place très importante dans ce qui peut te sauver. Les autres, c'est un pilier, c'est une aide. Ils peuvent être là pour t'aider à téléphoner, pour t'aider à... Tout simplement, des fois, ils peuvent te dire des phrases qui te font après avoir le déclic. Et en même temps, c'est pas un livre non plus qui te dit, ne compte que sur les autres. C'est que les autres qui peuvent t'aider. Parce que ça, c'est un message qui est un peu, je sais pas envie de dire dangereux. Mais c'est pas un message qui est très bien à faire passer. Je trouve qu'en fait, ce livre, il fait vraiment passer un message de, au final, ce qui te sauve et ce qui t'aide, c'est les autres. Mais c'est aussi toi. Les autres vont t'aider, vont t'accompagner le long du chemin. Et la dernière étape, le dernier pas, la dernière marche, c'est toi qui le fais. C'est un livre qui dit ça. Et moi, c'est le genre de message, c'est totalement mon point de vue. C'est totalement ce en quoi je suis en accord. Et le lire, surtout la manière dont c'est dit, je vais pas vous dire forcément, parce que voilà, ça peut dire des choses, mais l'histoire de Billy et Daisy, chacun de leur côté, leur histoire m'ont vraiment énormément touchée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que la finalité, comment ils se sauvent, comment ils cèdent entre eux et eux-mêmes, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et très bien amené. Ça m'a trop touchée. Les personnages, de manière générale, je dirais que pendant la première partie du livre, je les ai tous trouvés super chiants. Billy et Daisy, je les ai trouvés chiants. Mais franchement, les autres aussi. Même Karen, que j'aime beaucoup, il y a un moment aussi, je les ai trouvés un peu chiants. Enfin, tous les personnages, en fait, ils me donnaient une vibe où j'étais en mode, dans la vie, j'aimerais pas vous connaître, parce que vous avez tous l'air super chiants. Mais pas en mode, je les déteste. En mode, comme moi, je le suis moi-même, tu vois. Leur côté chiant se voit. En même temps, c'est bien. C'est bien qu'on ait affaire à des personnages qui sont pas parfaits. Ils sont sympas, ils sont cools, ils sont stylés. Mais ils ont quand même un côté qui est chiant. Et c'est vrai que c'est bien. Mais moi, dans l'histoire, je suis en mode, j'aime bien suivre votre histoire. J'ai envie de continuer. Mais vous êtes quand même chiants. Mais par contre, la deuxième partie du livre, même s'ils étaient chiants, je m'en fichais, j'avais envie de les prendre dans mes bras. Et c'est ça aussi la force de ce livre. C'est que ces personnages, tu les vois dans tous leurs défauts, toutes leurs qualités. Tu les trouves chiants. Et en même temps, t'as juste envie de les prendre dans tes bras. De leur dire, ça va aller, tout ira bien. T'as envie de prendre un thé avec eux. T'as envie de faire des jeux de société avec eux, je ne sais pas. T'as envie de passer du temps avec eux. Et en même temps, tu les trouves super chiants. C'est la force de ce livre aussi. Et c'est ça qui fait que le livre, il est d'autant plus réaliste. Et qui fait que je me suis d'autant plus attachée à l'histoire et au personnage, je pense. Je pense aussi que ce qui a joué dans mon appréciation du livre, forcément, c'est l'ambiance du livre. Parce qu'il se passe dans les 70's. Donc t'as un univers de rock. Tu suis en fait ce groupe de rock pendant leur tournée, pendant leur répétition. Donc tu vois toutes leurs étapes. Comment ils composent leurs chansons. Comment ils composent leur musique. Tu les vois enregistrées. Tu vois leurs relations à travers ça, leurs débats, leurs disputes. Après tu les suis en tournée, tu les suis dans le tourbus, tu les suis en concert. C'est vraiment un livre qui est très tourné sur la musique. Et quand t'aimes la musique, quand t'aimes cet univers-là de célébrité, de concert, c'est vraiment une ambiance qui est incroyable et que j'ai trop aimé retrouver dans ce livre. Et tout ça mélangé, les personnages, l'ambiance, les messages. Forcément, je pouvais qu'aimer. Enfin, j'aurais pu ne pas aimer. Mais ça a fonctionné avec moi. Le format interview du livre, je trouve qu'à la fois, ce format sert le livre autant qu'il le desserre. Le livre, il est construit comme ça. J'espère que ça ne vous spoil pas. Attendez, je vais vous mettre un truc un peu au début pour ne pas trop vous spoiler. Mais voilà, le livre, il est construit comme ça. Donc t'as un personnage qui parle, après t'as un autre qui parle. C'est sous format d'interview. Tu n'as aucune narration. Ou peut-être à un moment, t'as quelques phrases de temps en temps pour expliquer un contexte. Là, par exemple, au début de ce chapitre. Des fois, t'as vite fait de la narration, mais t'en as vraiment pas beaucoup. C'est vraiment qu'un format oral et donc interview. Et ce format, je trouve qu'à la fois, il sert le livre et en même temps, il le desserre. C'est un format que j'ai beaucoup aimé, qui est très original. Mais en même temps, il y a des fois où je trouvais que ça me sortait un peu du livre. Et là encore, notamment, je me rends compte que je fais un peu une différence entre la première moitié du livre et la deuxième moitié. Parce que je me souviens, notamment, lors de la première moitié du livre, il y a des scènes de concert. Et je trouvais que le format interview, il faisait que j'étais pas à fond dans le concert. Parce que je me disais, mais là, s'il y avait une narration qui racontait les cris du public, les lumières... Je me suis dit, mais au travers de la narration, je le vivrai à 100% le concert. Mais là, au travers de l'interview, je sais plus c'est quel concert exactement. Mais à un moment, les personnages, je disais juste, ah, on a fait ce concert, les gens criaient, c'était cool. Et moi, juste lire ça, j'étais en mode, ok, en fait, je ressens pas le concert. Et je me suis dit, ah mince, peut-être que le format interview, du coup, ça va me sortir du livre, peut-être que je vais pas être à fond dedans. Et en fait, il y a des scènes où justement le format interview faisait que j'étais d'autant plus à fond dans la scène. Donc ça dépendait vraiment des scènes. En tout cas, il y a une scène qui est l'une de mes scènes préférées, que j'ai adoré. Qu'il y a une scène entre Billy et Daisy pendant qu'ils enregistrent une chanson. J'étais totalement à fond dans la scène, genre vraiment, je me sentais avec eux dans le studio d'enregistrement. En plus, cette scène, elle est trop touchante, trop belle. Tu vois vraiment la relation de confiance qui se crée entre Billy et Daisy et c'est une scène trop touchante. Et comme c'est le format interview, ils expliquent vraiment comment ils se sentaient et tu sens la montée crescendo en tension, comme si eux-mêmes revivaient la scène. Et j'étais vraiment plongée à 100% dans cette scène et je me suis dit, bah là tu vois, cette scène-là, le format interview, il sert la scène. A la fois, il y a des scènes où ça fonctionnait carrément, où c'était fait pour ça, et il y a d'autres scènes où j'étais moins à fond. Mais de manière générale, je vois plus ce livre avec ce format interview que ce format narration. Je trouve que le format interview, déjà, il rajoute à l'ambiance du livre, il rajoute du dynamisme. Et puis surtout, ça permet de faire des unreliable characters. Donc le fait que, comme chacun a des points de vue différents sur ce qui s'est passé, des fois, ils vont se contredire. Il y a des fois quelqu'un, un personnage qui va dire, ah bah à ce moment-là, j'ai dit ça à Daisy. Et Daisy, elle va dire, ah non, il m'a pas du tout dit ça. Et toi, t'es là, tu sais pas, c'est quoi la vérité ? Et justement, c'est ça qui est dit dans l'introduction, c'est que la vérité, au final, elle est un peu entre les lignes. C'est un peu à nous de la choisir. Je trouve que ça apporte un message en plus, le fait de dire, bah, en fait, au final, chacun vit les choses différemment. Et un petit truc que tu dis, un petit truc que tu fais, notamment, des fois, Billy, il dit des choses. Il dit, bah, là, pour moi, c'est la chose un peu bienveillante que j'aurais pu dire. Pour moi, j'ai très bien fait de dire ça. Et t'as un autre personnage qui va dire, Billy a dit ça, mais vraiment, il aurait jamais dû dire ça. Vraiment, quel mec horrible. Alors que Billy, lui, dans sa tête, c'était hyper bien pour lui de dire ça. En vrai, Billy, il est un peu... Voilà, il est pas tout rose, il a des défauts. Je trouvais que c'est un personnage super intéressant. Alors, dans la vie, le mec m'aurait grave saoulée, mais en tant que personnage, je l'ai trouvé super intéressant, Billy. Daisy, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Je dirais pas que c'est un personnage super complexe et super intéressant, mais j'ai quand même beaucoup aimé Daisy. Je me suis quand même beaucoup attachée au personnage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En fait, ce livre, pour moi, ce qui fait sa force, c'est vraiment toutes ces petites choses rassemblées. En fait, pour moi, s'il y avait une de ces choses en moins, le livre aurait été beaucoup moins... Enfin, en tout cas, je pense, m'aurait moins plu. Mais là, l'ambiance, les messages, les personnages, le format interview qui apporte le fait que tu sais pas trop quelle est la vérité, tout ça, pour moi, ça crée un livre qui est grandiose. Alors, peut-être que j'abuse un petit peu en disant ça, mais il m'a vraiment laissé un effet très marquant. Et je vous ai fait un petit plan, d'ailleurs, parce qu'à la dernière page, j'ai lâché une larme. J'ai pas pleuré de tout le livre. Il y avait des fois où j'avais une petite émotion, mais la dernière page, vraiment, j'ai lâché des larmes. Ça m'a trop émue. La dernière page, elle est... C'est la meilleure fin, en fait. J'adore cette fin. Maintenant que j'ai lu ce livre et que je l'aime à ce point, j'ai d'autant plus hâte de regarder la série qui va sortir là très 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 prochainement sur Amazon Prime. Il y a des livres comme ça où tu sais qui sont faits pour être des films ou des séries. Des idiots et nos six, il en fait partie. Surtout avec le format interview, je sens que ça va être trop bien en série parce qu'il va y avoir à la fois les formats interview et en même temps les événements. On va les voir et en même temps on va avoir les réactions des personnages sous les formes d'interview. Et tout ce qui se passe, en fait, ça fait très série. C'est vrai que je visualisais les scènes où justement le format interview servait le récit. Je les visualisais vraiment très très bien. Surtout les acteurs, je trouve qu'ils sont super bien choisis. Un casting immaculé, vraiment. La dame qui joue Daisy, vraiment, c'est vraiment Daisy. Vraiment, elle lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. On dirait qu'ils l'ont extraite du livre pour la mettre en vrai. C'est incroyable. Et j'ai trop hâte de voir comment les chansons vous rendent. Alors d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a quelques chansons qui sont sorties sur Spotify parce que c'est incroyable. En fait, ils ont fait un vinyle et un album dans la vraie vie. Mais comme si le groupe était réel à la place de l'autrice. Moi, j'aurais pété un câble. Genre, t'imagines, moi, si tu fais ça avec mes personnages, je serais on the floor, tu vois. J'ai écouté quelques chansons qui étaient sorties et qui vont figurer dans la série. Et les chansons ne sont pas trop pareilles que dans le livre. De ce que j'ai vu, il y a quelques titres qui sont les mêmes. Mais de ce que j'ai vu, au niveau des paroles, il n'y a pas grand chose de similaire. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont changé ça. Parce qu'à la fin du livre, il y a toutes les paroles des chansons. Elle fait comme un petit livret avec les paroles des chansons de l'album. Bon, je ne vais pas vous dire, mais d'un album qu'ils font dans le livre. Elle a écrit toutes les paroles de ses chansons. Et moi, les paroles, je les aimais bien. Surtout, il y a des phrases comme ça qui ressortent vraiment. Et les chansons qu'ils ont fait pour la série et donc qui vont sortir dans le vinyle, c'est des paroles qui changent. Il n'y en a pas qui sont plus nulles que l'autre. Mais ça m'a quand même un peu frustrée, je pense, parce que j'aurais vraiment aimé retrouver les paroles du livre dans la série. Surtout qu'il y a certaines paroles qui sont vraiment très marquantes. Notamment dans la chanson Regret Me. À un moment, il y a une phrase qui, je trouve, représente vraiment bien l'atmosphère du livre et la relation entre Billy et Daisy. Et ils ne l'ont pas mise. Mais je ne les ai pas toutes écoutées. Parce que j'ai envie de me lancer dans la série et découvrir la chanson en direct. J'en ai écouté que deux ou trois. Donc on va voir ce que ça donne dans la série. Et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous le préciser dans le premier plan, mais c'est un vlog où je vais faire comme pour My Policeman. J'ai lu le livre et maintenant je vais regarder le budget télévisuel qui est fait à partir de ce livre. Je vais vous donner mon avis sur la série, comparer un peu la série au livre et vous dire lequel des deux j'ai préféré. Je reviens pour vous faire un retour sur la série Daisy Jones and the Six qui est sortie sur Prime Vidéo le 3 mars. Je dois vous avouer qu'à la base, j'avais prévu de vous donner mon avis sur ces épisodes au fur et à mesure qu'ils sortaient. Je n'ai pas pris le temps de vous faire ces updates. Donc là, on se retrouve quelques semaines plus tard, voire peut-être quelques mois plus tard. J'ai pris des petites notes quand même pour vous parler des épisodes de manière plus précise, mais de manière générale, ça va être un avis assez global sur la série. Je dois vous avouer que de manière générale, la série m'a pas mal déçue par rapport au livre, mais n'allons pas trop vite en besogne. Je vais commencer par le commencement. Les trois premiers épisodes, c'est l'entrée en matière. C'est le début des choses pour d'un côté le groupe de Billy et d'un côté Daisy qui commencent peu à peu à entrer dans le monde de la musique et à essayer de se faire une place. Et ces trois premiers épisodes, je les ai adorés. J'ai trouvé qu'ils respectaient vraiment bien le livre. Et de manière générale, dans l'ambiance, j'ai trouvé que la réalisation et le scénario permettaient vraiment bien de retranscrire l'ambiance du livre, cette ambiance des années 70, cette ambiance rock'n'roll. Et aussi les personnages, d'ailleurs, j'ai trouvé que les acteries, c'était très très bien casté par rapport au livre. Déjà dans ces trois premiers épisodes, il y a des changements par rapport au livre qui ont été faits. Mais j'ai trouvé que ces changements, au début de la série, les changements, c'est des détails et des choses qui ne sont pas trop graves. Et même les changements, j'ai trouvé qu'ils apportaient quelque chose. Et justement, j'ai aimé voir ces changements. Je me suis dit que c'était intéressant. J'adore Desigües et de The Six, mais je ne voulais pas forcément que ce soit un copier-coller dans la série. C'est juste que les changements, c'est bien s'ils apportent des choses et s'ils ont une cohérence. Et là, les changements, dans ces trois premiers épisodes, je les ai bien aimés. Et puis surtout, ce n'est pas forcément... Par exemple, la rencontre entre Camilla et Billy, j'ai été un peu déroutée par le fait que leur rencontre soit changée. Mais au final, on s'en fiche. Il y a juste un changement qui m'a un peu fait peur. Je n'ai pas d'autre terme que peur, mais peur, c'est un peu trop grand. Un petit changement qui m'a laissée un petit peu perplexe, c'est par rapport au personnage de Teddy, qui est le manager de Billy. Et voilà, je ne vais pas trop en dire plus, mais c'est un manager qui aide Daisy et le groupe de Billy à percer. Je fais une distinction entre les deux parce que je ne veux pas trop en dire. C'est pour ça que je fais une distinction entre Billy et Daisy. Mais bon, voilà, nous sachons. Et la série veut nous montrer que Daisy entre dans la vie de Teddy comme une lumière, comme la lumière au bout du tunnel. c'est une élue. Et Teddy lui court après. Et Daisy, elle lui dit Non, moi, I'm not like other girls. Tu me cours après, mais moi, je ne vais pas te donner ce que tu veux. Je veux rester indépendante. Et Teddy, ce grand manager, on voit qu'il est un peu plus perçu comme un loser. Il a quand même sa place dans le monde de la musique. Il est légitime en tant que manager. Et c'est lui qui se retrouve à courir après Daisy. Et j'ai trouvé que cette représentation de Daisy comme une femme tellement belle et tellement talentueuse que Teddy la voit comme une élue et qu'il veut tout faire pour qu'elle signe avec lui. J'ai trouvé que c'était très cliché. Et j'ai trouvé justement que dans le livre, la manière dont Daisy entre dans le monde de la musique et même Billy et son groupe plus tard, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus Ah, t'as telle chanson. Ah, bah je pense que commercialement ça va fonctionner. Donc ok, je signe. Et justement, ce côté réaliste, il est montré au travers de Billy et de son groupe. Parce que les premières rencontres entre Teddy et le groupe de Billy, c'est pas comme avec Daisy, quoi. C'est pas du tout... C'est même Teddy, il est en mode non mais je veux pas de vous au début. Donc là, j'ai trouvé ça plus réaliste. Bref, de manière générale, ces trois premiers épisodes, ça promettait pour la suite. Jusque là, tout allait bien entre moi et cette série. Et après ces trois premiers épisodes que j'ai absolument adoré, c'est là que j'ai commencé à déchanter de plus en plus. Mon appreciation pour cette série, en fait, ça a été très très haut. Tellement haut que vous pouvez pas le voir. Et après, ça a fait ça, malheureusement. Je suis très mitigée sur cette série par rapport à tous les changements qui ont été opérés. Je trouve quand même que, de manière générale, dans la série, il y a des changements qui ont été opérés qui sont bénéfiques. Je pense notamment à une scène qui m'a beaucoup marquée, que j'ai trouvée magnifique, qui est la scène où il y a une fête chez Billy et Camilla. Et c'est une scène où Billy, il est pas sûr de si... Voilà, il doit plus s'accepter Daisy ou pas. Et à ce moment-là, Daisy vient et se met à chanter et tout le monde dans la fête se met à chanter. Billy et Daisy sont au milieu et ils se regardent en chantant et tout le monde chante autour d'eux. Cette scène n'apparaît pas dans le livre, elle est dans la série et je l'ai trouvée sublime. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'ils ont choisi de beaucoup plus mettre en avant le personnage de Simone, qui est la meilleure amie de Daisy. C'est vrai que c'est un petit reproche qu'on peut faire à ce livre, c'est que Simone, elle est là, on nous dit qu'elle est meilleure amie avec Daisy, ou à Best Friends, mais en fait, on ne le voit pas. Elle se parle 3-4 fois dans le livre, Simone, elle n'apparaît quasiment pas. Alors que là, dans la série, on voyait vraiment qu'elles étaient meilleures amies. On le sentait, on le voyait, on le comprenait. Il y a même un épisode entier qui est dédié à Simone. Il y a quand même des changements comme ça, des scènes, des personnages, des changements qui sont quand même bénéfiques et que j'ai beaucoup aimé et que je trouvais apporté à la série. Mais de manière générale, je trouve que la série change totalement le propos du livre. Je vais peut-être un peu trop loin en disant ça, mais moi, c'est sincèrement ce que j'ai ressenti. C'est que moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des changements comme ça par rapport à un film, un livre, une série. Ce n'est pas grave tant que ça apporte quelque chose. Mais là, justement, les changements de la série, pour moi, il y a des messages qui sont portés dans le livre qui n'ont pas pu être portés, véhiculés dans la série à cause de ces changements. Parce que le livre fait passer des messages tellement forts par rapport à l'addiction, sur le fait de s'en sortir, sur la solidarité, sur la fédilité, sur la... Oh, c'est compliqué à dire le mot, la fidélité. Waouh, compliqué à prononcer. Ce message fait passer des messages si forts et j'ai trouvé dans la série, personnellement, je regarde la série, je ne vois pas cette force. Je pense que beaucoup de changements qui ont été faits dans la série, c'est parce que c'est un format série. Donc, forcément, il faut du drama et il faut des choses qui donnent envie de cliquer pour regarder l'épisode suivant, qui donnent envie d'attendre une semaine pour regarder les épisodes suivants. Je peux comprendre, mais pour moi, ça a tout gâché, malheureusement. Alors, c'est peut-être que moi. Parce que tu vois, à la limite, il y a un changement qui est fait par rapport à la relation entre Karen et Graham. Voilà, je ne vais pas trop en dire parce que j'ai quand même envie que cette vidéo soit sans spoiler. La relation est amenée de manière différente dans le livre et dans la série. J'aurais préféré que ce soit comme dans le livre parce que dans le livre, j'aime beaucoup comment leur relation est emmenée. Dans la série, il y a un petit peu plus de drama et de galère. À la limite, ça, je m'en fiche, tu vois. S'il n'y avait eu que ça comme changement, je serais passée outre mais sans problème. Je vais essayer de rester floue le plus possible mais là, ça va être dur mais bon. Dans le livre, Daisy et Billy, tu ressens leur lien, la force de leur relation et de leur confiance sans qu'il n'y ait besoin de choses physiques. Dans la série, la limite du physique est franchie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a trop déçue. Après, là, ce que je vous dis, c'est sans doute très personnel parce que moi, justement, c'était quelque chose que j'aimais vraiment dans le livre, cet aspect spirituel et platonique. Et voilà, peut-être que les autres personnes s'en fichent. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est mon humble avis. C'est des choses qui, moi, ne m'ont pas plu. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose déjà quand la frontière a été franchie, déjà pour moi, c'était un peu mort. De toute manière, vous verrez que toutes mes scènes préférées du livre n'apparaissent pas dans la série. Super, moi j'étais là, genre super, toutes les scènes réalisées, elles n'ont pas été filmées. Mais bon, ça, voilà, on peut passer outre à la limite. Mais l'une de mes scènes préférées du livre, c'est une scène où Daisy doit chanter une chanson avec une voix particulière. C'est une chanson où vraiment, il faut qu'elle défonce tout. Billy et Daisy restent tous les deux pendant des heures au studio et Daisy recommence, recommence, recommence à chanter la chanson et Billy, il l'encourage. Et à travers cette scène, tu sens à quel point ils ont un lien qui est d'une puissance incroyable. Je vois pas pourquoi elle n'a pas été mise dans la série parce que voir ça en série, c'est une scène qui est si forte et qui est tellement visuelle. Et cette scène est remplacée par un truc qui m'a saoulée et qui, justement, je trouve, n'est pas équivalent. Il y a comme ça beaucoup de scènes qui, je trouve, ont altéré le propos du livre et notamment, il y a une scène dans le livre où Daisy a un déclic et reprend sa vie en main seule. C'est elle-même qui se rend compte de ce qui ne va pas et qui se reprend en main. Et on voit, dans d'autres scènes, elle demande de l'aide à d'autres personnes. C'est cet aspect que j'aime tellement dans ce livre et qui est tellement important, c'est le fait que les personnages demandent de l'aide autour d'eux mais au final, le déclic, c'est eux-mêmes qui l'ont et qu'ils se sauvent seuls. Ça n'empêche pas qu'ils ont besoin d'aide des autres et qu'ils ont besoin de solidarité mais au final, ils se sauvent eux-mêmes. Et dans la série, cette scène-là est remplacée par une scène de Billy qui sauve Daisy. J'étais contente de voir ça en soi parce que c'est une scène qui est touchante et puis moi, Billy et Daisy, je les aime trop donc je suis contente quand ils sont ensemble et voir Billy sauver Daisy, c'était touchant. C'est juste que j'aurais trouvé ça tellement fort et surtout tellement plus original de voir Daisy se sauver elle-même alors que là, comme d'habitude, comme dans toutes les séries, c'est un personnage qui vient en sauver un autre et en soi, c'est chouette. Moi, j'ai aimé la scène, il n'y a pas de souci et puis voilà, si des fois, il y a des choses qui changent entre le livre et la série, ce n'est pas très grave mais là, cette scène, je me suis dit ah mais je trouve que quand même, ça enlève un propos du livre qui est qu'on peut se sauver soi-même, on peut avoir le déclic et se sauver soi-même tout en demandant de l'aide aux autres autour de nous. C'est ça, ce que veut dire cette scène et c'est ça, ce que veut dire ce livre. se faire confiance et c'est tellement fort je trouve que comme message. Je trouve que la série, justement, en souhaitant rajouter des scènes un peu dramatiques pour qu'il y ait plus de cliffhanger et plus de drame et plus d'action, eh bien, ils ont complètement supprimé ce propos. Malheureusement, si je veux faire une vidéo sans spoilers, je ne peux pas trop en dire mais dans le livre, il y a une scène qui est très puissante avec Billy par rapport à ça où Billy, il arrive à ne pas replonger dans ses addictions parce qu'il pense à sa famille. C'est une scène où ce n'est pas sa famille qui vient et qui l'aide et qui le soutient. C'est lui-même en pensant à sa vie, en pensant à tout le chemin qu'il a parcouru et en pensant à ses filles, c'est grâce à ça qu'il arrive à tenir et à ne pas replonger dans ses addictions. Et dans la série, il s'en sort et puis après, il ne s'en sort plus, il replonge là-dedans. Et j'ai trouvé ça tellement triste de faire passer ça comme message. Oui, vous me direz à la fin, le message dans la série, c'est aussi que tu peux t'en sortir. Je ne dis pas. Mais dans le livre, c'est tellement plus fort et surtout, c'est montrer que tu peux t'en sortir et te faire confiance à toi-même. Et dans la série, voilà, avec tout ce que je vous ai dit, ce message, il est totalement... Il retombe comme un ballon de gauderuche qui se dégonfle. La majorité des changements qui ont été apportés, sauf quelques-uns que je vous ai cités qui sont des scènes vraiment très belles et bénéfiques, c'est des changements qui apportent de la négativité et du drama. Et moi, je suis désolée, mais ça m'a saoulée. Surtout quand ces scènes font du mal au message que veut porter le livre. S'ils ont fait ces choix, c'est qu'il y avait une raison. Et voilà, ils ont... C'est faire un scénario, c'est vraiment un très gros travail et tout. Mais vraiment, il y a des moments que je n'ai pas compris. Et notamment, mon plus gros moment what the fuck, c'est... dans le livre, on a une révélation. C'est amené un peu comme un plot twist, même si ce n'est pas vraiment un plot twist parce que ça ne change pas énormément de choses à l'histoire, mais c'est quand même apporté comme un retournement de situation. Et surtout, la scène qui apporte ce retournement de situation, désolée d'être floue, mais si je veux faire sans spoiler, je suis obligée, c'est une scène qui est très belle, qui est une scène de discussion entre Daisy et Camilla. Dans le livre, c'est tellement bien qu'elles aient cette discussion. Et moi, la discussion ne m'a pas 100% plu, mais c'est quand même très fort qu'elles aient une discussion, elles deux étant donné leur relation avec Billy, toutes les deux, le fait qu'il n'y ait pas de haine entre les deux, que ce ne soit pas on se crêpe le chignon parce qu'on veut le même mec. Dans le livre, ce n'est pas ça. Et dans la série, il n'y a pas du tout cette scène entre Camilla et Daisy et le retournement de situation, il retourne tellement comme un soufflé. Le truc arrive, on s'en fout, vraiment, on est là, genre, la scène n'est pas du tout marquante. Vraiment, tu regardes ça, c'est pas... c'est plat. Mais de toute façon, la série a pris le parti de mettre très en avant le couple Billy-Camilla et de montrer qu'entre eux, il se passe des choses très négatives et très dramas. Alors que dans le livre, justement, malgré tout, et justement, c'est ça que j'ai aimé dans Sif, c'est qu'il y a vraiment un message très originel sur la fidélité que je n'ai pas énormément vu ailleurs. Et justement, le fait que Camilla reste fidèle à... mais fidèle, pas dans le sens fidèle hors-tomperie, mais tu vois, fidèle dans le sens on est loyaux l'un envers l'autre, on reste l'un avec l'autre, on est une famille, on est une équipe, quoi qu'il arrive. Et dans la série, entre Billy et Camilla, c'est là, oh, tu m'as trompé, oh, tu regardes une autre fille. Alors que dans le livre, vraiment, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment... Camilla, elle dit que... elle sait que Billy ressent des choses pour Daisy, mais elle a confiance en Billy, elle sait qu'ils sont une équipe. Et dans la série, ça reste dans le côté cliché, ils ont voulu mettre en avant un triangle amoureux. Pour moi, ça perd tout le propos du livre et tout ce que le livre a essayé de dire pour juste faire une série un peu dramatique avec un triangle amoureux. J'ai été aussi pas mal déçue par le format interview dans la série. Le livre de Daisy, de Saint-The-Six, est construit sous format d'interview où chaque personnage revient sur ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Et la série, justement, réutilise ses moments d'interview. On voit les scènes du passé, on voit ce qui s'est réellement passé et de temps en temps, on a les scènes d'interview. Quand on regarde le trailer de la série, on a l'impression que les scènes d'interview prennent beaucoup de place dans la série ou du moins une place conséquente et une place importante. Et j'ai trouvé que les interviews dans la série sont super mal exploitées. Et là encore, je trouve ça très dommage parce que là encore, cette idée de format d'interview, c'est très télévisuel, c'est très visuel, c'est parfait pour une série. Et je ne sais pas pourquoi ils en ont aussi peu fait. Au début, il y en a pas mal qui apportent des choses et après, plus tu continues dans la série, moins il y a des scènes d'interview. Je me souviens qu'il y a des épisodes où d'un coup, il y a une scène d'interview qui arrive et j'étais là, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors que c'est quand même la base du livre, mais dans la série, il y en a si peu et elles sont si mal exploitées que limite, j'avais oublié qu'il y en avait. C'est quand même super triste et les fouilles en avaient, c'était bien, ça apportait quelque chose et tout, mais je me suis dit mais quel dommage d'avoir ça, d'avoir ce matériau de base et d'aussi peu l'exploiter. Cette série, je me rends compte que je ne sais pas vraiment quoi en penser parce que, évidemment, je retire du positif et de manière générale, j'ai quand même passé un bon moment devant la série. L'aspect positif quand même qui est très important que je voulais mentionner, c'est que les musiques, la série nous permet quand même d'entendre en vrai les musiques du groupe de The Angels and the Six et ça, c'était quand même vraiment touchant pour quelqu'un qui a lu le livre de voir ça. Il y a même des chansons où le titre est pareil dans le livre et dans ce qui a été fait dans la série et dans l'album mais les paroles changent de tout au tout donc je ne sais pas pourquoi mais c'est vrai qu'entendre ces musiques en vrai dans la série avec cette ambiance 70s et 80s c'était vraiment très gratifiant d'entendre ça. Il y avait quand même de très belles scènes dans la série il y a beaucoup de scènes quand même que j'ai aimées et l'ambiance cette ambiance de concert cette ambiance avec les groupies qui suivent les tourbuses tout ça c'est quand même très bien retranscrit mais c'est vrai que je ressors de cette série très déçue et même d'ailleurs j'ai regardé la série avec mon conjoint qui au début adorait et au fur et à mesure des épisodes il trouvait que ça se barre un peu trop dans le drama et dans le triangle amoureux et dans cette négativité dont je vous parlais et même lui qui n'a pas lu le livre il a ressenti ça au final les personnages de la série ils sont vraiment tous insupportables alors que dans le livre ils ont des côtés insupportables mais ils sont quand même hyper attachants mais non la série mais ils sont tous détestables Billy dans le livre il y a déjà beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas qui le trouvent toxique etc moi j'avoue j'aime beaucoup pas forcément son caractère etc mais je trouve que son parcours est hyper touchant que là dans la série mais c'est encore pire ce qu'il fait dans la série ce qu'il fait à Camilla ce qu'il se fait à lui-même c'est tellement plus détestable que ce qu'il fait dans le livre donc je me dis mais les gens qui n'aiment pas Billy dans le livre mais ils vont encore plus détester le Billy de la série c'est obligé et Daisy c'est un peu pareil après ce que je me dis c'est que peut-être que là mon premier visionnage de la série a été un peu gâché parce que je le comparais beaucoup au livre c'est sûr et forcément que je vois une adaptation de ce livre évidemment que je compare les deux mais je me dis peut-être que dans quelques temps avec du recul peut-être qu'en regardant la série pour elle-même pour ce qu'elle vaut peut-être que je peut-être que je l'aimerais plus et que je serais moins déçue je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de ce genre et d'ailleurs si vous avez lu Decision and the Six si vous avez regardé la série si vous avez fait les deux ou juste un des deux n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez pensé du livre ce que vous avez pensé de la série et aussi si vous avez regardé les deux est-ce que comme moi vous avez été déçus par les changements ou est-ce que ça vous a pas dérangé est-ce que même vous avez préféré la série au livre parce que ça c'est possible voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que les gens en ont pensé parce que en fait je trouve que la série elle a été très mise en avant avec le trailer et même les trois premiers épisodes il y a vraiment eu une grosse hype autour de cette série mais plus les semaines avançaient plus les épisodes avançaient j'ai vu de moins en moins de personne en parler et même à la fin de la série j'ai vu quasiment personne en parler donc au final je connais la vie de personne sur la série et si vous n'avez ni lu ni vu Decision and the Six mais que vous souhaitez quand même me soutenir au travers d'un commentaire et bien mettez un émoji trompette un émoji qui a un rapport avec la musique parce que Decision and the Six tout ça la musique en attendant prenez soin de vous faites attention à vous je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo If I follow you to the river Send my blues out to the sea Will you stay with me forever Will you chase me in my dreams